bonsoir à tous et toutes alors le tchat je sais pas pourquoi il est désactivé là enregistré toc ça c'est des sons qui viennent de discord il est où là au galdrick salut salut galdrick salut jean m je sais pas qui c'est jean m mais bonsoir normalement on est tous là alors je sais pas si vous m'entendez moi j'ai pas de retour ok normalement ça devrait marcher 1 2 3 est ce que vous me recevez normalement oui ok je vous entends pas je sais pas si c'est normal ok galerie pas de micro est-ce que vous vous m'entendez vous pouvez me dire est-ce que vous vous m'entendez ouais sur le live je l'ai vu en direct ça marche moi en direct il y a de la latence sur le live je l'ai vu en direct ça marche moi en direct il y a de la latence ok alors c'est bien je sais pas si jean m c'est un élève de l'atelier en tout cas pour ceux qui viennent d'arriver ça vient d'une page moi c'est la suite d'un tuto je vais montrer un petit tips sur l'utilisateur de l'autre l'utilisation de l'outil multi résolution de blender et normalement bah faut que vous fassiez vous ayez fait logiquement les tutos tac 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 pour arriver à ce résultat là donc je ne sais pas trop si tout le monde reçoit bien je ne sais pas comment je peux activer ok je m'éloigne attention c'est un degré en bretagne ok en arrière je fais ça où je sais pas comment on active les commentaires en live sur youtube donc je sais pas s'il ya du monde il ya six personnes si on voit ça mais je vois pas comment activer les commentaires alors pour les autres là qui viennent d'arriver vous pouvez aller sur le lien qui a dans les commentaires là de la vidéo sur discord et dans le chat et là vous pouvez m'envoyer des messages je pourrais les lire merci galerie je viens de voir le message ok alors maintenant jean m bonsoir tu étais pas dans le bon chat est-ce que tu nous entends jean m oh il y a camille hors ligne je patiente un peu pour ce que je vais vous montrer ça va vous servir à tous toc et hop donc camille si tu me reçoit c'est faut aller dans le chat en fait je vais supprimer le salon comme ça on va tous dans le même ça plus simple voilà faut que tout ce que vous venez dans le chat général maintenant ça y aura pas de problème avec les chats voilà pareil pour galdrick et jean m donc là vous pouvez taper au clavier si vous avez pas de micro et je vous entends je vous recevrai aussi parce que je sais pas comment l'actif dans youtube c'est peut-être parce que c'est mon premier live que j'ai pas le droit de le faire pourtant c'est alors donc là donc en gros c'est un exemple que je voulais montrer qui est intéressant à je reçois des messages maintenant sur facebook moi ça va pas être simple live is live donc voilà faut essayer d'arriver tout faire en même temps on va s'adapter donc donc pour ceux j'espère qu'ils connaissent déjà blender en tout cas je vais lancer l'enregistrement toc donc là c'est un type qui va venir à la fin de la modélisation et de la re topologie du avec blender donc comme j'expliquais juste avant il y a la vidéo juste avant donc c'était le but d'arriver à ce résultat que je vous montrais donc faire la re topologie du visage je regarde d'autre côté s'il y en a d'autres qui veulent le lien et donc à partir de là on peut constater différents trucs donc là j'ai ma re topo de sélectionner ça c'est mon high poly on peut bien voir là en mettant du lissage que ma géométrie va perdre ses détails bien évidemment on pourrait s'imaginer que si on mettait dans l'ordre des modificateurs le déformateur qui va suivre donc d'emballage après le là on a vraiment notre maillage mais bon à partir du moment où on va appliquer le shink warp c'est pas pris en compte dans le maillage donc soit vous retrouvez avec un modèle low poly du coup en high poly et qui suivra plus la géométrie donc là c'est une option j'espère qui se mettra mieux un jour là dedans donc il y a une autre solution donc là je vais supprimer d'abord mon subdivision surface et dans le miroir on va mettre un modificateur de multirésolution le multirésolution on va lui mettre à 1 voire 2 le maillage donc là j'explique pour ceux qui débarquent dans le sujet en fait on a deux têtes l'une sur l'autre et il y en a une donc celle qui est la re topologie et dans l'option d'affichage in front c'est à dire que là pour l'instant elles sont à peu près l'une sur l'autre mais voilà voilà le résultat on imagine si je masque voilà ça c'est mon low poly si j'affiche par exemple filaire dans les options d'overlay hop là on voit mon maillage alors que l'autre c'est un c'est le sculpté qui lui sort donc du sculpt de blender donc quand vous zoomez qu'il y a tout qui disparaît vous allez dans view et vous mettez le clip start à .01 ce qui vous permettra d'aller plus proche dans votre vidéo alors donc à partir de là donc là je vais enlever l'overlay réafficher les deux donc la technique donc pour pas perdre en fait les détails c'est donc avec le modificateur donc de multi resolution donc là chez exon maro topo et on va lui mettre une des divisions donc on va subdiviser une fois par exemple deux fois on peut revenir en arrière c'est un peu comme les divisions dans zbrush renders kikai donc là c'est preview on peut les enlever ou les remettre donc la solution alors là par contre je vais vous remontrer proprement il faut d'abord pour que ça marche bien que j'applique mon miroir pour de bon on va le faire donc là ce que multi résolution est dans le modificateur tout en dessous bon ça pourrait marcher sans j'ai pas essayé à vrai dire mais bon j'ai refaire comme ça subdivide là je suis sûr que ça marche en tout cas deux fois et ajouté ensuite le modificateur shink warp shink warp emballage serré en anglais et aller chercher dans la liste la tête haute résolution boom là mon maillage se colle plutôt pas mal on voit qu'il ya quelques petits bugs justement au niveau du menton on va regarder pourquoi en affichant le wireframe toc donc là effectivement on voit que c'est un peu hardos ici alors hop on enlève le wireframe donc on lui met outside pour l'instant c'est une irs project ça va pas le faire parce que la project c'est sur xyz mirex vertex ça donne la même chose si je mets un décalage ça va faire des trucs affreux on va dire que on va laisser ça comme ça et m on fera un relax après à cette partie ça sera pas trop grave là on voit qu'en fait c'est vraiment là par rapport à la différence entre le j'aurais peut-être dû le mettre vous allez voir le shink warp on va de l'être ailleurs on descend en preview à 1 toc voilà vérifiant que ça fasse toujours la même chose test on est zéro délai tiger et là ça nous donne ça donc là on va voir si j'applique ça va rien faire du coup donc on sait pas grave on va le refaire comme c'est par défaut donc divide subdivide une fois deux fois tant pis là pour le menton on pourra re sculpter ça proprement s'il faut derrière donc en tout cas la technique c'est que là avec le shink warp activé donc normalement c'est une irraste on remet tout par défaut on voit bien en tout cas que sur le reste du corps ça marche plutôt pas mal et donc du coup on va apply la base c'est à dire qu'il va apply au maillage de base le résultat en fait de ce qui a été fait dans le modificateur c'est à dire que là si je supprime le shink warp logiquement j'aurais pas dû avoir ça attendez alors là si ça ne marche pas du coup et que mon exemple repose justement sur le fait de conserver les détails on va le remettre par défaut donc on refait bien les choses donc shink warp donc là c'est la joie du live normalement ça doit marcher on va chercher ma tête ça marche bien on apply la base et ensuite on détruit le shink warp normalement on devrait avoir le résultat et là ça ne fonctionne pas grosse merdouille si ça va vous êtes 7 à regarder ça c'est pas non plus une grosse catastrophe mais normalement ça marche comme ça parce que là on re-shape il faut un seconde mesh alors si on fait un re-shape avec on va tester comme ça le re-shape donc c'est dans l'autre sens lui en premier hop non c'est bien dans l'autre sens donc re-shape ouais donc d'accord il faut que j'ai le même nombre de points et là si je supprime le multi-res ouais non ça ne marche pas on va vérifier multi-résolution sub-divide peut-être qu'avant justement alors là je vais peut-être refaire sa propre bon d'abord lui mettre le shink warp avec la tête dans le bon ordre peut-être que ça va marcher si on fait ça bien mais là on constate effectivement les points collent au maillage ensuite c'est marrant ce que je l'ai fait il y a deux jours et ça marchait sans problème on va mettre donc du coup le multi-resolution subdivide et normalement le résultat c'est dans l'autre sens alors là je suis dans la 283 et j'espère que ce n'est pas à cause de ça qu'il y a le problème apply base ah oui apply il ne fallait pas supprimer en fait j'ai fait une connerie tout à l'heure j'ai supprimé le modificateur voilà bon je recommence de 0 pour ceux qui débarquent et qui ont vu trois fois l'erreur donc c'est tout bête en fait à la base c'est quand vous mettez un lissage à la géométrie vous perdez on voit bien derrière c'est la haute résolution qui est ici ça c'est la basse résolution la rotopo et donc dès qu'on met du listage bien évidemment on perd les détails et donc là j'ai fait une erreur en live qui est génial qui est justement celle que je ne souhaite pas de vivre donc le mieux donc c'est d'ajouter le multi-resolution vous pouvez le subdivide après mais bon dans l'ordre on va le faire bien on va appliquer ensuite le le apply du coup je suis à fond dans le apply on va appliquer on va mettre le modificateur shink warp et aller chercher la tête dans ma liste donc la haute def on va subdivide deux fois on peut même faire trois fois si on veut vous voyez là ça va nécessiter un petit peu de travail on peut voir à certains endroits je apply le shink warp et je apply la modification qui a été apportée par le shink warp toc donc c'est que maintenant si je redescends mon maillage on va masquer la tête vous voyez donc là c'est le render que je suis en train de modifier voilà j'ai mon personnage donc en low poly qui conservera donc avec cette méthode de lissage les détails donc là c'est donc l'utilisation du multirésolution plutôt que de jouer avec le subdivision surface donc ça c'est l'avantage avec justement le apply base quand on a apply d'abord on n'a plus le modificateur de présent qu'il est appliqué dans le maillage actuel voilà le résultat donc alors ceux qui sont en audio et qui veulent venir qui sont sur la vidéo youtube vous avez un lien en dessous qui est discord et vous pouvez venir comme ça dans le alors il n'y a pas de question ah ouais donc ça doit être effectivement galerie que j'imagine en temps réel dans un discord et pas dans youtube pourtant j'ai mis le low latency des réglages et il ne peut pas faire mieux ça d'ailleurs il faudrait peut-être trouver une autre technique que youtube mais pour l'instant vu que la page est là voilà donc en tout cas là ça c'est pour cette technique j'arrête d'enregistrer et je vous le remontre avec plaisir donc tout simplement tout simplement là je recharge ma scène avant les modifications point du pavé numérique ah oui c'est vrai que je n'ai pas activé mes mes short cut très bon raccourci donc le tip c'est quand on a fait de la rotopo et donc j'invite à tout le monde d'aller voir ça comment créer le personnage etc etc pour en arriver au dernier d'un estat qui sera effectivement finaliser le maillage et donc après donc c'est la phase finale de conversion de votre maillage tiens il y a un bug quelque part là ah oui en tout cas la rotopo est était vite faite on peut voir que j'ai retouché par exemple si je fais pause ça devrait marcher on voit de face ce serait bien voilà parce que là j'avais fait un peu n'importe quoi ici pour montrer des fonctions pour fermer un peu des boucles donc j'ai retravaillé un petit peu sans avoir exagéré non plus le maillage de rotopo alors effectivement oui en plus ce n'était pas vraiment propre mais donc j'ai une nouvelle scène file j'espère que je n'ai pas enregistré sur celle-là ah bah si j'ai écrasé l'autre que j'avais fait ou j'ai refait en fait du coup je n'ai pas la scène où j'ai refait le maillage je l'ai écrasé bravo à moi voir c'est celle-là non ça c'était encore un autre exemple qui était en cours pour apprendre à faire la rotopo avec le fameux add-on d'ailleurs qui n'est pas activé sur cette version mais je montre pour ceux qui débarquent qui pensent que blender n'est pas un bon outil de rotopo non c'est pas la bonne fenêtre et dit préférence il s'ouvre toujours dans l'autre côté dommage la donne f2 qu'il faut activer il y en a aussi un qui est très très bon dans blender c'est le loop loop tool si je ne mets pas deux eaux mesh loop tool save preferences et là du coup quand je vais éditer j'appuie sur F je crée directement mes carrés on peut extruder je veux dire tout ça en shink warp à fond avec justement là c'est la technique qu'on voyait de de shink warp donc là il y a le miroir et par dessus le shink warp donc une fois qu'on a terminé notre topologie c'est donc il faut que je rouvre mon autre scène open recent la 16 ah bah ça y est lui il est là enfin donc ça c'est bien c'est enregistré quoique edit préférence non il n'enregistre pas l'endroit où on l'a fermé c'est peut-être une bonne chose voilà donc là je reviens donc à 0 en gros j'ai juste mon objet donc il y a son miroir que je vais appliquer et supprimer le subdivision et le shink warp que je vais apply plutôt une fois de plus pour éviter d'avoir le bug que j'avais là on va le apply pour qu'il soit quand même déjà plus ou moins collé au au maillage source tout à l'heure je l'ai supprimé et je pense que mon erreur venait de là donc ensuite je vais lui mettre le multi resolution on va mettre ensuite le shink warp on va chercher la tête haute définition on va subdiviser une fois deux fois toc ça nous fait quand même le même bug bon c'est pas grave je dis à ces quelques points c'est quand même pour le reste on voit que les détails sont là donc une fois qu'on a fait ça il faut bien j'applique le shink warp toc et ensuite tiens je m'entends ah ça ça vient de j'imagine c'est Jean M que j'entends Jean M je m'entends je m'attendais pas à ça je vais pas mettre un casque non plus donc Jean M le temps que tu parles hop allo allo ouais tu m'entends ouais je t'entends je t'entends bien par contre là le micro qui est tout le temps allumé ah d'accord attends je vais l'éteindre non non le bce si tu veux parce que là justement ça crache oui et du coup on t'entend du coup aussi en live c'est bien mais c'est pas grave c'est fait pour ouais je t'entends ok donc là bah j'espère que vous avez bien compris le truc plutôt que d'utiliser du subdivision surface on peut utiliser le multi-race qui donnera un résultat génial parce que justement on va conserver les détails on imagine remonte en baissant le render le preview voici mon low poly qui sera facile à animer donc bien évidemment c'est un exemple à la base pour la sculpture mais ça vous montre comment conserver les détails après avoir fait une rotopo bien sûr ce personnage là ira vers l'animation derrière il y a d'autres choses à faire encore et encore mais c'est à suivre alors j'entends des messages je regarde un peu partout non je suis pas à belil ouais d'ailleurs pour ceux qui entendent j'ai voulu passer à belil en fait il ne s'est passé plus que les belilois super merci donc voilà alors j'aimerais bien quand même que ça marche le chat ce serait plus pratique que d'avoir 15 trucs à gérer à la fois pourquoi pourquoi est-ce que le chat ne marche pas capturer les meilleurs moments on s'en fout activer le chat en direct pourquoi il ne marche pas dans les paramètres c'est ouf c'est ouf que je puisse pas l'activer pourtant il est annulé alors je sais pas si c'est ça il y a plein de trucs que je peux pas activer alors je sais pas si c'est parce que c'est la première fois que je le fais mais bon vous voyez c'est bien je peux pas vous faire le chat en direct sur ma chaîne youtube alors est-ce que c'est parce que j'ai eu des spams dessus j'en sais rien je sais pas je suis pas trop ce genre de truc faut que j'allais regarder un petit peu pourquoi parce qu'il y a déjà une personne qui m'avait demandé ça voilà bref justement parce que j'aimerais avoir des questions surtout et que ça marche mieux combien sommes-nous comment paramètres ça c'est dingue peut-être modifier la vidéo j'essaye plus d'options ça j'ai trouvé mais je peux pas le changer l'éducation pourquoi est-ce que je ne peux pas ça c'est vraiment ce tournant ah pour protéger les mineurs d'accord faut que je dise que c'est pas pour les mineurs d'accord j'ai compris j'ai compris on n'a pas le droit aux commentaires non on n'est pas conçu pour les enfants toc et je suis là normalement enregistré c'est magique on va revenir à la vidéo alors maintenant il faut peut-être que je le paramètre là ils sont pas simples on va mettre la protection pour enfants et du coup ce qui est dommage parce que j'espère qu'on va pas dire des bêtises activer le chat en direct enregistrer et on va actualiser cette page normalement il y a le chat maintenant qui doit fonctionner oui ok ça y est vous pouvez me poser vos questions direct sur le truc youtube hop je me le mets comme ça je vois tout de suite ce qui se passe et ben dis donc voilà ça va être plus simple parce que là je passe plus de temps en fait à regarder ce qui se passe d'un côté et de l'autre c'était sur le Shrinkwarp ouais Fanny non t'étais pas obligé de télécharger du tout l'histoire d'ailleurs je vais vous montrer on va le faire ensemble on va faire un low poly vous allez voir je vais vous montrer un truc euh toc comment on va vous le montrer aussi voilà bon l'idée ça va être avec pourquoi pas je vais faire une nouvelle scène général alors donc là comme je vous le disais si vous avez des questions c'est plus facile que je les vois directement sur la page youtube parce que j'arrivais pas à activer en fait c'était juste une question d'âge de visionnage et là je vais le faire avec la fameuse boîte de la monkey ah je vais réactiver les short cut il faut que ça pète la couleur hop voilà je vais rajouter avec majuscule A la petite tête de singe et je vais lui mettre 3 de lissage contrôle 3 toc je rappelle contrôle de 1 à 5 générera donc les groupes de lissage si je mets contrôle 1 j'ai 1 contrôle 2 contrôle 3 contrôle 4 contrôle 5 ainsi de suite donc là je vais remettre à contrôle 3 ce qui fait déjà une bonne densité j'ai déjà 62 mille faces que j'applique je vais en créer une deuxième add mesh monkey et elle lui appliquer le shink warp sur la première tête donc là forcément c'est si j'avais fait la retopologie qu'on comprenne bien ça donnerait ça mes points seraient collés aux faces existantes donc là si je l'applique et que je mets un lissage à la Suzanne qui est derrière donc on va lui mettre un lissage contrôle 2 en fait on perd tous les détails on a même contrôle 3 comme l'autre toutes les arrêtes sont plus marquées etc comme on a deux géométrie ça se rende plus dedans on voit qu'il y a des problèmes un peu partout les oreilles c'est devenu ultra fin c'est normal c'est le lissage par contre je fais un alt g excusez-moi je touche pas dans le micro parce que j'ai pas envie de vous transmettre le virus mais je vous rassure c'est une angine c'est un degré je le répète à qui bon donc là justement on imagine la Suzanne 01 je vais lui supprimer le subdivision je vais lui ajouter un multi-résolution et un shink warp il y a un message qu'est-ce qu'elle avait ma blague ? qui dit ça ? donc là en mettant le shink warp de ma tête Suzanne on comprendra que quoi qu'il arrive elle est collée au truc mais ce qu'on va faire on va subdiviser ici pour que le shink warp fasse mieux son boulot alors là pour bien voir le résultat on va lui demander dans les paramètres de la propriété viewport display in front on va mettre une couleur différente comme ça on va pouvoir se rendre compte en mettant ici dans l'affichage object pour voir que le shink warp fonctionne bien il y a quelques petits soucis on dirait à certains endroits effectivement l'oreille ça me semble complètement écrasé là je dirais même que ça bug dans mon exemple donc on va essayer de le faire un léger offset donc attention on en met donc .005 par exemple ça fait ça alors et si je divise ça part en vrille alors ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord lui mettre on va le faire dans l'ordre inverse là c'est mon maillage d'origine donc là on lui met déjà le subdivide ah ouais mais c'est là je comprends l'erreur d'accord parce que là on est sur la version oui mais c'est normal cette version là il faut que je la refasse donc j'avais si bien ça c'est la version iPoly on recommence donc add mesh il fallait pas de shink warp appliqué au contraire là dans mon exemple c'est pour montrer comment ne pas perdre le lissage donc là je vais lui mettre un nouvel ok je vais mettre un multiresolution et un shink warp en fait là on est sur le shink warp il me déforme du coup à l'inverse parce qu'en fait là effectivement non si je mets du lissage tout de suite si je le fais en subdivide à deux donc c'est pas un très bon exemple ici d'une rotopo parce que là on devrait arriver à peu près au même résultat vous voyez l'avantage donc là je lui demande juste un shade smooth vous voyez on a à peu près la même chose dans les deux donc bref le shink warp je préfère le remontrer du coup bon tout le monde a compris c'est bon vous avez compris non vous n'avez pas compris je m'allume une clope je suis chez moi je fume il y a un sacré lag quand je regarde en bas sur le youtube ça lag dit moi c'est lag il y a deux trois secondes de lag de latence ok donc là qu'est-ce que je pourrais vous montrer de sympathique autre de quoi vous avez besoin non personne pas de question précise parce que là j'avais que ça pour le moment à montrer ou sinon la suite c'était donc de la rotopo de mon bras d'ailleurs je vais vous ouvrir ce fichier tiens c'est le dernier en date tuto sur lequel je suis en train de bosser ça de toute façon je les mets plus en ligne mes tutos donc enfin je ne mets plus où il est document blender hop c'est une très bonne question je vais ouvrir mon autre blender il lui doit être dans les versions officielles au bon enregistrement non étonnant où est-ce que je l'ai mis mon bras blender je vais refaire vite fait une petite recherche ça c'est tout moi je vous dis c'est sur mon ordi je retrouve jamais rien donc vive la recherche en même temps je vois derrière là des exemples de rotopo qui est assez marrant ça on avait fait ça à partir d'une tête de T-rex donc je vous garantis qu'il n'y a pas besoin d'autres logiciels un blender une fois qu'il est pris en main pour ces exercices là c'est vraiment on est dans un logiciel vraiment très pro et bon hop là par contre là le shinkwarp a l'air d'avoir c'est marrant ça marchait pas ouais peut-être que c'était une question d'angle ouais quand même ça a l'air un peu rock'n'roll f alors toujours pas trouvé mon bras en attendant il y a une question j'ai entendu j'ai pas assez d'écran là pour faire un live il faudra que je branche un deuxième écran ça sera mieux c'est sur cette page là des cylindres pour emboîter le personnage d'accord ça ça me rappelle un truc qu'on a vu en cours alors bah dès que j'ai le bras qui est là parce que là je suis en train de le chercher ou quoi que je peux te le montrer sur le high poly de la tête alors déjà c'est bien aussi ça me permet de remontrer ce qu'on avait vu effectivement dernièrement récente donc ça va être celui là 18 c'est quoi 18 c'est samsung peu importe là il y a le high poly je suis en edit mode de quelque chose oui de lui là je suis avec l'outil cursor majusque le c pour le remettre à 0 et zoomer sur toute la scène oui bah faut peut-être que je repasse après dans le bon outil maj c'est allez et du coup on sélectionne ça point pavé numérique et on va lui ouvrir le shortcode quoi que je vais d'abord faire un clean up dans ses défauts boum je préfère faire comme ça vous allez comprendre parce que j'ai mis en place quand même mon écran par rapport à ça donc j'ai l'autre blender qui est là j'ai toujours pas trouvé le bras ça me semble suspecte j'ai perdu un bras il se trouve que c'est sur la clé bras je l'ai retrouvé mon bras il est là mon bras ça y est j'ai retrouvé le bras alors alors donc il est dans bras alors sur ma clé ça tombe très très bien hop je retrouve pas le bras c'est donc hold non il est où le dossier je suis tout le temps perdu dans mes ordi je passe un temps fou ça je devrais faire des réductions de factures et d'accord ok super organisé c'est juste que je ne regarde même plus le nombre de dossiers que je fais alors tp vidéo ABA bras parfait alors j'explique donc ça c'est un tuto qui va bientôt être mis en ligne avec la création de gabarit et la modélisation d'après l'image et d'ailleurs on va aller jusqu'à la dernière scène du coup qui donne ça donc là c'est la phase je dirais avant le sculpte donc je vais essayer de vous montrer un peu le sculpte aussi comme ça dans Bonder quoi que non ben justement d'abord je vais répondre à la question de Fanny et je repartirai de là après sur le sculpte parce que c'est plus rapide donc je suis content j'ai mon bras donc mon bras pour l'instant il est subdivisé même pas d'ailleurs c'est vrai que c'était juste avant le je vais prendre la version quoi que là il est subdivisé on va pouvoir faire ton exemple on imagine donc justement j'ai envie de mettre ici une pièce pour venir emboîter mon maillage de manière à faciliter l'impression donc là on imagine hop shift clic droit ici j'ajusterai mieux après hop encore un truc ça fait des bip bip ah il y a Discord qui on dirait qui a planté ok donc c'est Discord on dirait qui plante on va actualiser voilà c'est moi je suis revenu sur Discord je pense alors dans euh donc là on en est euh ok je vais garder ce que je vais je vais fermer à un moment donné des pages donc ça c'est vous je vais arrêter ça aussi parce que ça peut pas aider de faire la lecture en temps réel et voilà ok je suis de retour ma voix est ralentie ouais je pense que c'est parce que je faisais plein de trucs en même temps et je vais fermer les autres trucs que j'ai ouverts ça devrait calmer le truc je pense que c'est le débit du coup qui qui en pâtit alors et puis si je fais ça ça marcherait mieux j'en aurais plus besoin j'essaye de faire un peu de ménage j'enlève Facebook donc comme ça il y aura plus Facebook aussi qui prendra de la bande passante pourtant j'ai une grosse bande passante mais bon bref euh voilà on y est donc Discord quand même hop alors donc ici donc là je vais euh je rappelle à le shift j'en reviens à ça d'ailleurs comment ça se fait là je l'avais pas activé donc j'ai réactivé préférence oui c'est normal j'ai fait un load factory défaut donc j'ai perdu mon addon qui me permet d'avoir les raccourcis fichés hop j'en save qu'ils l'ont remis maintenant dans la dernière version et on l'active toc boum item et on cache le panneau avec N donc là shift clic droit j'en étais donc là pour pouvoir déplacer directement le cursor sans aller chercher l'outil cursor donc euh une fois que j'ai fait ça l'avantage c'est qu'on peut choisir ses positions etc. en tout cas on a les coordonnées qui s'affichent donc là je crois que c'est aussi une des petites nouveautés donc là je vais donc en object mode ouais c'est là où on le voit normalement là-haut là je vais aller chercher add mesh cylinder et on va jouer avec pour le rentrer dans mon bras donc euh alors je rappelle majuscule enfoncé va permettre de baisser la vitesse des euh de fonctionnement de des outils ici rotation on peut le faire directement là donc là par exemple je vais tourner autour de l'axe Y donc c'est Y que je mets à 90 toc et voilà donc après je le retrouve avec mon cylindre alors attention mon cylindre lui étant du low poly on va pouvoir faire par exemple différentes opérations donc déjà en mettant shade smooth on va lui rajouter un bevel pour lui donner ce côté concave on va pouvoir lui mettre aussi un subdivide je vérifie que j'ai bien mis ça j'ai mis un solidify je me suis couré subdivide euh euh ça va mieux la voix après j'espère qu'il y a un bouton sur lequel tu n'as pas cliqué ce qu'on peut écouter en ralenti la vidéo donc euh c'est euh euh alors j'en étais où ? là dans mon bevel et on lui met un subdivide subdivision surface pardon voilà donc là on peut le mettre à c'est très joli tout ça joli le maillage donc ça on va tout simplement aller en edit mode on va prendre les phases qui sont ici alors isoler c'est slash du pavé numérique hop shift celle là i au clavier pour insert alors pourquoi je vais recommencer mon truc i c'est bon j'ai retrouvé le contrôle allez bien pour lui créer une phase on va faire une autre hop comme cela et là on peut faire un ici par exemple un on va laisser comme ça c'est très bien donc là par exemple j'ai mon truc qui est fait ok alors subdivide subdivide subdivision surface ok j'ai mon objet là qui est un peu plus lisse par contre le bevel je vais le mettre by angle c'est là on en voit qu'il y avait partout ce qui du coup va mener je vais avoir besoin de faire ça donc on edit mode toujours ctrl r pour activer le mode boucle je roule la mollette vers le haut pour en avoir deux je clique et là je fais un clic droit pour éviter de les déplacer et ensuite je vais faire une échelle sur x s s x et hop ça va me permettre j'ai bien dit s x c'est marrant ah parce que la locale de mon objet on va le remettre en global désolé ça vient du cours sur s x et là je vais mettre hop je vais maîtriser ma géométrie voilà histoire d'avoir un objet donc on apply le bevel on apply le subdivision je me retrouve avec un objet maintenant qui sort ok slash du pavé numérique shift pour sélectionner l'autre objet slash pour les isoler à nouveau donc à ce stade voilà ça commence donc là on va faire un save as petit plus ou plus au clavier direct et on fait entrer, entrer donc là maintenant il s'agit de bien le placer bien évidemment donc là par exemple je vais déplacer sur tout sauf sur x donc on fait g et maj y x je suis bête là je peux aller vraiment le mettre donc je peux le mettre bien évidemment dans des vues orthogonales pour m'aider donc là je vais aller dans l'autre vue orthogonale donc ctrl 3 vous voyez là je viens regarder comme ça et là si je fais un grab j'ai c'est quoi qu'il arrive dans le bon tense donc là je me retrouve donc avec mes deux objets pénétrants donc je vais montrer les deux versions on imagine j'ai pas de bus dans cet exemple pour ce modèle là mais on pourrait s'amuser à aller plus loin et faire carrément une découpe pour vraiment faire une articulation à un endroit précis etc donc on peut aller loin donc là donc déjà pour en faire un objet positif donc là j'ai fait tout save à c'est bon donc on va jouer avec le bolet 1 je sélectionne mes deux objets bolet 1 euh n'importe quoi on sélectionne celui qui va recevoir l'opération donc le bras en l'occurrence et je fais un bolet 1 et je vais chercher mon cylindre alors le cylindre donc là je suis en mode objet je sélectionne mon cylindre pour bien capter ce que je veux montrer je vais mettre en affichage viewport display euh... bound voilà comme ça on a que la boîte qui entoure mon truc et on regarde le résultat ça me donne ça ce qui est pas mal déjà donc vu que ça a été reméché à un moment donné on pourra faire un remèche alors des fois on peut s'apercevoir qu'en bougeant juste un petit peu le... ça dépend là lui est-ce qu'il a un modificateur j'ai expliqué comment il est non c'est bon il a que le bolet 1 donc on va lui appliquer je vérifie en maillage que ça fait oui pour l'instant c'est un peu à l'arrache en plus on dirait qu'il y a une edge qui est venu se coller juste derrière ici pas de soucis finalisation de la pièce on va dire femelle on va lui faire un remèche c'est bien il a gardé les paramètres que j'avais dans cette scène donc en gros je vais retrouver la même densité de maillage que ça c'est à dire pour ceux qui n'ont jamais vu ça là si je sélectionne le mode arrête je prends une arrête c'est que je lui demande taille toc on peut voir elle est un peu plus petite mais vous voyez par exemple dans la longueur elle fait quasiment 5mm donc à comprendre c'est que le voxel size c'est la taille des carrés qui vont être générés sur votre géométrie ok donc j'enlève ce que je sélectionne tout ça va être le chaos et à ce stade là on envoie un remèche en mettant phase 7 ça c'est une nouveauté je ne sais même pas encore ce que ça peut être on verra plus tard et voilà j'ai fait l'intégration donc de mon objet on vérifie d'abord que j'ai bien de apply avant le modificateur oui c'est bon et là j'ai mon objet donc il y a eu son alors il faut savoir que là je suis un peu dans du low pli quand même pour le brun parce que justement en plus c'était d'aller le sculpter après et faire une rotopo donc ça je vous inviterais à regarder bien rapidement d'ailleurs c'est con j'aurais pu enregistrer cette partie je n'ai pas fait ça sera dans je ne sais pas si elle est live vous pouvez voir en rediffusion alors voilà donc c'était histoire de faire un volet 1 donc on peut imaginer la même chose donc je rouvre la partie avant ça ben positive c'est tout bête c'est la même chose volet 1 et là on change l'opération en union on va chercher cylindre toc on peut masquer complètement du coup le cylindre qui est l'opération et là on peut voir qu'effectivement le maillage est un peu chaotique mais c'est point grave au stade là on est il n'y a pas assez de maillage pour que ce soit propre et on fait du coup un remèche point 0.25 voxel remèche et là quoi qu'il arrive si on a envie on peut aller en sculpt mode alors j'ai mon stylet elle est où ? il est là voir si ça marche très bien ou pas ah il ne va pas être branché tellement de trucs à brancher ah si c'est juste qu'il faut que je reboote l'ordi pour que mon stylet marche correctement il n'est pas branché donc bref ça sera pour le prochain live voilà oups ça 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 c'est je pense qu'en fait quand je me rapproche quand je boche je n'ai pas vraiment fait la mise au point je vous vois après en retard donc ouais j'ai l'impression surtout que la vidéo elle a craché bon ça tombe bien moi je vais faire une petite pause et on va comme ça se revoir d'ici une petite heure alors quelle heure il est ? bah une petite heure en 1849 on va dire vers 20h30 enfin je repartirai donc si vous voulez pouvoir suivre facilement vous pouvez aller mettre tout simplement il faut suivre la vidéo là en vous abonnant sur la chaîne normalement on vous a l'invitation au live dans YouTube et voilà dans tout cas quoique je ne sais même pas où vous en êtes vous c'est un peu le bordel euh c'était mieux Fanny la voix ? si je pense que ça sera en live mais de toute façon ça je c'est prévu dans la finalisation là pour le personnage sculpté la mise en position donc il y aura bien évidemment tous les besoins de Rotopo pour faire une anime sympa placer le bonhomme tout un tas de petites techniques évidemment renouvantes maintenant t'as devoir ce que tu peux faire c'est dans discord tu peux masquer ma voir je ne sais même pas comment on fait tu cliques sur que normalement en tout cas ça vient de discord tu l'as dans les deux logiciels en tout cas bon si tu l'as bien dans YouTube tu peux couper bah non quoi que maintenant YouTube je vous ai dit vous pouvez mettre aussi le chat le chat marche j'avais juste à mettre que c'est pas pour les enfants quand vous pouvez dire plein de grossiertés YouTube nous embêtera moins donc à la rigueur pose les questions directement sur le chat de YouTube et ça marchera mieux tant que tu fermes discord et t'auras le son de YouTube et le chat de YouTube vraiment discord en fait c'est si vous voulez parler plutôt voilà bah c'est pas mal en fait ça va être un peu long alors bah d'ailleurs quand j'étais ici il y avait toute une partie sculpte à faire donc là justement on va reprendre dans un instant et ça sera la partie sculpte donc on va faire mais je pense qu'il faut que je reboot mon ordi il y a ma tête qui est figée je vois en bas de l'écran dans YouTube donc ça veut dire que le stream a un petit soucis et voilà donc hop à tout à l'heure donc on va dire qu'on est là les photos de la cellule et les photos de la cellule puis je vous ai vous présente quelques galères et les photos de la cellule il y a toujours pas la réelle et les photos de la cellule